coucou les filles salam j'espère que vous allez bien en parfaite santé voilà c'est un gâteau brésilien gâteau dispasseto dans des moules individuels mais généralement voilà en carton et sur deux couches la vision couche de génoise on va imbiber la couche de la génoise avec du chocolat et du lait n'est ce qu'à faire n'est ce qu'il y a une crème soufflé qui est la crème il n'y a qu'à ma façon généralement il n'y a qu'une couche de mousse au chocolat la crème au chocolat soufflé qui est une crème à ma façon voilà j'espère qu'on est à dire let's get started ok le gâteau au chocolat aussi il n'a despasseto que vous dites merci c'est un gâteau bon le mot despasseto ceci c'est un gâteau tout il n'y a pas de mousse au chocolat il n'y a pas d'agriculture sur google après j'en sais pas voilà le plus important d'ailleurs enES au spécial coup voilà il n'y a 4,4 mille a d'ailleurs la farine c'est la poudre d'amandes comme d'habitude c'est facultatif, je le dis et je le redis toujours c'est facultatif c'est 120 g de sucre cristallisé, c'est environ 130 g de l'huile, 30 g de lait c'est la poudre de café soluble, une cuillère à soupe c'est pour la crème d'ailier, 500 ml de crème liquide c'est 20 g de cacao, c'est pour la crème c'est les biscuits au chocolat on a deux couches, on a deux couches au chocolat et on a des petits beurres à ailier c'est pour la crème voilà c'est bon, c'est un sachet de flan si on a la crème liquide, on a 500 ml de lait mais on a deux sachets de flan normalement j'ai tout cité ok les filles, on a les 4 fissures de l'huile c'est alors le sucre, je vais battre le tout bismillah en attendant, c'est qu'un équilibre c'est herveillon, une tablette de chocolat c'est vraiment juste la moitié c'est un sachet de la crème liquide dans une casserole, c'est alors 500 ml de crème liquide pour imbiber le gâteau nino, une allergie noise nino avec l'écoutil de nerveille, c'est 150, donc la moitié la moitié, c'est à peu près 75, quelque chose comme ça voilà, c'est très important de battre les oeufs avec le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux c'est très important cette étape, au moins 5 minutes tout à l'heure, je vais rajouter les autres ingrédients voilà, bismillah c'est facultatif, c'est facultatif, mais c'est pas grave c'est l'huile nino, bismillah je vais battre le tout dans le mien c'est 30 g ça nous aurons environ environ 2 cuillères à soupe de d'eau voilà dans le kharmawi, il est bien, bismillah voilà, voilà, nous avérons juste à votre conseil comme vous savez, le cacao, il tisse donc de préférence, il tisse le cacao bismillah il tisse, parce qu'il tisse le cacao, parce qu'il tisse vraiment la farine généralement ça dépend la farine, c'est il vous en PPE, les mesures exactes mais vous en faites, je vais dire le cacao, parce qu'il tisse vraiment la farine après, il faut que, quand vous faites la farine, il tisse le cacao, la farine, la texture, il tisse le cacao la famille d'arrivée directement bien joué à la farine par exemple elle m'offre laisse le sachet le sachet de l'huileur et ça nous faire un sachet de sucre vanille voilà ok d'étoile n'y a pas du vernis on a ce sucre vanille à savoir le café sur lui ça nous aura une cuillère à café voilà comme je crois que c'est bien oui mais c'est pour pour un wayne c'est pour la crème 500 millilitres de crème liquide pour imbibé mon gâteau sera mara environ 500 grammes de lait alléance un demi un demi paquet de chocolat ça veut dire à 70 grammes chocolat normalement c'est un nom de beaucoup plus et l'homme test là comme maintenant c'est un nom une cuillère à café de cacao mais la carré l'eau qui n'est pas c'est pas grave c'est pas méchant voilà je vais tout mélanger jusqu'à l'obtention de voilà d'un biscuit m'hissoube légère m'hissoube la couronne m'hissoube d'azayane ok je suis de retour sur l'ak n'houti de nier à l'hann khab marfaouaïa les filles où n'y qu'est-ce à l'hannouaïa c'est un peu plus phoomac a l'éclé mon nier à l'hannouaïa mais c'est pas grave c'est pas méchant en carton mais bien décoré c'est vrai que vous n'avez pas à l'hannouaïa m'hissoube voilà à l'hannouaïa le bloc bismillah C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. J'ai déjà mis le four à 350 grammes comme d'habitude et 180 grammes. Après, je vais vous remettre bien le four à l'intérieur. Ok les filles, on met alors les biscuits au four, la dernière étape inshallah. Il sert 500 millilitres de crème liquide, oui les biscuits, c'est d'un rachner vert, alors on a qu'en poudre. Bon, on laisse deux cuillères, une, deux, trois, il sera de marre quatre cuillères. Ok, je ne sais pas exactement les mesures, ça nous aura environ une cuillère à soupe de café sur l'huile. Et hier, on va venir, je suis à chocolat, voilà, six, six cubes de chocolat. Il est tout à l'heure, il sera de marre la dernière à fait, parce que ça est long. Il est tout à l'heure, il sera de marre la dernière à la fin, sinon il est à l'avance, il sera de marre la dernière à la fin. Il sera de marre la dernière à la fin, il sera de marre la dernière à la fin. Donc, on va discuter avec la recette. Voilà, les filles, on va mettre la recette. On va mettre la mousse au chocolat et tout. on va mettre la recette. Il va mettre la recette parce que le recette est déjà de la recette. Donc j'aime bien. voilà on mélange le tout, il est sur le flanc caramel, c'est de la vanille, chocolat et caramel parce que le vanille, chocolat et caramel, c'est de la vanille, chocolat et caramel c'est de loin après on met le gâteau, on met le gâteau, on met le gâteau, on met le gâteau, on met les noisettes, les amandes, la noix, les cacahuètes et voilà je suis de retour après la cuisson de mon biscuit, je vais piquer, ça m'a pris 30 minutes bismillah, je vais piquer mes genoises, la cahier, après on met le chocolat qui est pour le chocolat mais je préfère on met la crème liquide pour le gâteau, on met le lait, bismillah, on met le chocolat, on met le chocolat on met le chocolat, on met le chocolat, on met le chocolat, on met le chocolat, on met le chocolat 8 ans, on met le chocolat, ça cesse comme une crème de décoche coucou, je suis de retour après la cuisson de mon gâteau j'ai décoré le gâteau avec la crème, nous cacherons ça c'est le cacahuètes, on met le chocolat j'ai négé pour la dernière minute, je m'ai nettoyé malqué un petità, notre cornu etèle sans que ça se waveform j'ai décoré avec de la noix, la décoration je laisse au choix c'est une sainte crème que j'ai décoré avec les noix avec une sauce chocolat maintenant c'est le chocolat d'autobas marines c'est environ 2 cuillères à soupe de crème liquide c'est beaucoup plus terminé voilà, j'ai décoré avec un écart aléatoirement sur l'eau voilà, une sauce chocolat tout l'ensemble c'est différent voilà, c'est le petit c'est le petit c'est le petit c'est le petit de près voilà, m'incha'Allah il faut s'inquiéter pour le flanc, c'est le soufour parce que la pâte elle est épaisse mais le liquide c'est le soufour bismillah voilà voilà il y a quand même il y a le il y a le moule m'incha'Allah voilà, le gâteau il est bien imbibé on va dire que la couche du flanc on va la sauce chocolat avec la noix, c'est un vrai délice croyez-moi voilà, m'incha'Allah ok les filles sur ce donc je vous dis dans la fin de la recette j'espère que je vais essayer c'est un gâteau c'est un gâteau brésilien despacito espérons apparemment dans des mots individuels parce que le mot despacito c'est une chose doucement ou peut-être parce que voilà c'est un gâteau c'est un gâteau au passage vous êtes les bienvenus merci pour les anciens abonnés merci beaucoup vous êtes vraiment formidables pour les commentaires pour les soutiens nous vous pouvez partager la chaîne vous pouvez partager pour les amis vous pouvez partager les amis sur le groupe facebook je vous fais un gros bisou dernier n'oubliez pas de liker ma vidéo de notifier la petite cloche et de me suivre sur instagram sur facebook les recettes simples faciles faciles et inratables voilà soyez nombreux à vous abonner sur ma chaîne youtube une kabila dallas sur ce fois que je vous dis bye